Voilà, on se trouve dans la soute de la navette spatiale, ici avec Dominique. Donc Dominique est notre coordinateur pédagogique. Et on va tenter de répondre à la question que tout le monde se pose. Que se passe-t-il lorsque l'on sort dans l'espace, mais sans combinaison spatiale ? Voilà, donc nous avons ici une cloche en verre dans laquelle nous faisons le vide. Et à ce moment-là, nous rencontrons les mêmes conditions que dans l'espace. Et on voit notre brave astronaute, qui, à mon avis, ne va pas garder son sourire très longtemps. Puisqu'il est en train de gonfler, 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 gonfler. Alors pourquoi notre brave astronaute est-il en train de gonfler ? Et bien, simplement parce qu'il n'y a plus d'air autour de lui, qui exerce une pression. Donc qui pousse sur sa peau. Et de ce fait, évidemment, il se met à gonfler. Si maintenant je remets de l'air dans la cloche, on revoit que notre brave astronaute retrouve son sourire, comme il l'avait au départ. Et donc, impérativement, les astronautes doivent avoir cette combinaison spatiale pressurisée qui leur permet donc de ne pas gonfler lorsqu'ils sont dans l'espace. C'est le même phénomène qu'on peut rencontrer avec un ballon de baudruche gonflé à l'hélium qu'on envoie bien haut. À un moment donné, il va éclater à cause de la différence de pression. Tout simplement. Et c'était une excellente question. Sous-titrage ST' 501